Je suis Patrice Anato, ancien député à l'Assemblée nationale française. Actuellement, je dirige le cabinet Ethos Duponti, un cabinet conseil en affaires publiques, communication stratégique et lobbying, que j'ai créé en octobre 2022 avec une dizaine d'experts. Nous intervenons essentiellement auprès des entreprises françaises et aussi d'ailleurs, également auprès d'organismes non gouvernementaux et quelques gouvernements en Afrique. Les grands souvenirs de ce master, c'est d'abord la fédération d'équipe qu'il y a eu, avec les différents étudiants qui venaient d'horizons différents. Nous avons su vraiment trouver une synergie pour travailler ensemble, pour envisager l'avenir ensemble. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans la pédagogie elle-même, c'était les cours sur les neuilles. Pour moi, c'était une découverte, une belle découverte, et que d'ailleurs, j'ai commencé à appliquer aussi dans l'activité que j'exerce actuellement. Bien avant d'être élu député, j'ai été en entreprise. J'étais dans le secteur privé, donc conseiller juriste en session et reprise d'entreprise. J'avais donc la culture de l'entreprise, j'avais la connaissance du milieu entrepreneurial. Cependant, j'avoue que le fait d'avoir fait cette formation, ça m'a permis de comprendre des faits que j'ai vécu en entreprise, que je n'ai pas pu analyser de la bonne manière. Et donc, la formation, aujourd'hui, moi, me donne des outils, des armes pour pouvoir faire face à d'autres situations ou alors apporter conseil à d'autres dans leur activité lorsqu'il y a des situations de crise ou d'autres situations tenant à l'organisation de l'entreprise. Donc, c'est vraiment un atout supplémentaire d'avoir fait cette formation. Pour les futurs étudiants qui aimeraient rentrer dans cette formation, c'est leur dire tout simplement qu'il faut y aller parce que moi, personnellement, ça m'a permis d'avoir une ouverture assez large, d'élargir mon réseau relationnel et aussi me permettre d'aller, entre guillemets, dans des sphères d'activité que je n'avais pas soupçonnées. Et donc, c'est vraiment un outil d'ouverture, d'opportunité assez large.